Bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce mardi 24 novembre. Les titres développés ce soir. 36e campagne des Restos du Coeur depuis ce mardi. Une campagne qui débute en pleine crise sanitaire. Les demandes ont augmenté de plus de 7%. C'est demain, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les associations font face d'ailleurs depuis le confinement à une hausse importante du nombre de signalements. Enfin, les cabinets dentaires composent entre règles sanitaires et afflux de patients. Le délai de rendez-vous n'a jamais été aussi long. La météo pour ce mercredi. Quelques nuages en matinée qui se dissiperont pour laisser place à un large soleil l'après-midi. Côté température de 14 à 17 degrés. Attendu sur la Nouvelle-Aquitaine. Mais pour débuter ce journal, la procédure d'alerte à la pollution aux particules fines liées à la baisse des températures a été déclenchée ce lundi dans le département de la Gironde et se poursuit donc ce mardi avec notamment l'utilisation accrue du bois de chauffage. La préfecture a donc décidé d'abaisser la vitesse de 20 km heure sur tout le département de la Gironde. Les personnes à risque, les très jeunes enfants, les personnes âgées et les asthmatiques doivent limiter au maximum leurs activités. Alors que vous pourrez suivre en direct à 20h ce soir sur TV7 la locution d'Emmanuel Macron pour dévoiler les mesures d'allègement du confinement, le président du MEDEF Gironde était l'infiltré de la matinale de TV7 ce mardi. Franck Allard attend beaucoup des annonces de ce soir, notamment sur les dates de réouverture des commerces dits non essentiels. Personnellement j'attends un peu un rayon de soleil même si l'hiver arrive parce que je ne nous vois pas pouvoir continuer éternellement de la sorte et être mis sous perfusion et mettre sous perfusion l'économie. En plus de ça, les Français qui se retrouvent pour certains confinés chez eux et notamment aussi en télétravail puisque ce télétravail, il n'est pas obligatoire mais il est recommandé quand le travail est télétravaillable. Je crois qu'ils ont envie un petit peu de retrouver leurs collègues dans les entreprises. Je ne sais pas si ça se fera à partir de ce soir. Je ne le pense pas. Ce soir, je pense qu'on nous annoncera qu'on peut réouvrir les commerces. Et encore merci que Noël arrive parce que je ne sais pas combien de temps on aurait pu rester et laisser nos commerces fermés. Il faut les ouvrir. Réponse donc ce soir à 20h et n'oubliez pas dès 7h demain matin. Émission spéciale dans la matinale avec Raphaël Aurenbuche. Et c'est invité pour un grand débrief des annonces d'Emmanuel Macron. On aura notamment des élus de la région Nouvelle-Aquitaine mais aussi des restaurateurs, des commerçants avec qui nous ferons le point sur les annonces de ce soir. Et ce mardi, c'est aussi donc la 36e campagne des Restos du Coeur qui débute dans un contexte sanitaire inédit en Gironde. Les 42 centres accueilleront les plus de 20 000 bénéficiaires. Pour rappel, les Restos du Coeur, ce sont 2,8 millions de repas à Serbie chaque année. Les conditions d'approvisionnement elles aussi ont changé puisqu'il a fallu pareil s'adapter à la crise sanitaire. Mais en quantité, on reste sable. On a vu les prémices de la crise sur notre campagne d'été qui vient de se terminer puisqu'on est sur une augmentation de plus de 7% du nombre de personnes accueillies. Donc on craint bien sûr d'accueillir plus de personnes cet hiver. Mais on est prêt et on n'a pas d'inquiétude sur l'approvisionnement. De toute manière, on fera en sorte d'avoir ce qu'il faut. Disons qu'on a mis en place tout ce qu'il fallait pour respecter les mesures sanitaires, les gestes barrières. Donc on est prêt pour ça. On a mis en place des circuits, on a mis en place des manières de distribuer. Mais on réussit tout de même à accueillir les personnes, à continuer les aides à la personne du type aide au soutien à la recherche d'emploi, aide à l'orientation vers les bonnes structures de santé. Je veux dire, on continue ce que l'on faisait avant mais d'une autre manière. Et un préavis de grève illimité avait été déposé à la maternité du CHU de Bordeaux à compter de ce mardi minuit. Le personnel soignant réclame plus d'effectifs pour accompagner au mieux les accouchements. Et c'est demain, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Une journée un peu éclipsée par l'actualité de la crise sanitaire. Pourtant, le confinement n'a pas stoppé les violences conjugales. Bien au contraire, les associations ont fait face à une hausse importante du nombre de signalements. Explication de la sociologue Laetitia César-Franquet. Il y a eu 42% d'interventions policières à domicile supplémentaires. Mais on a également observé deux fois plus d'SMS envoyés sur la plateforme d'écoute des violences conjugales. Donc c'est un nouveau mode de communication aussi qui peut être utilisé par les femmes. On s'aperçoit également qu'il y a encore un manque de communication puisque les femmes n'ont pas besoin d'attestations pour s'extraire de violences pendant le confinement. Et elles peuvent rejoindre une pharmacie, un médecin ou même dans certains centres commerciaux. Ils ont mis en place des associations qui peuvent les écouter et les aider. Et dans la certitude de ce premier confinement, les chirurgiens dentistes sont depuis équipés pour recevoir durant cette deuxième période leurs patients en toute sécurité. Le protocole sanitaire est forcément très strict face au Covid-19. Reportage dans un cabinet dentaire à Mérignac. Désinfecter entre chaque patient, désormais une routine, tout comme l'équipement de protection individuelle pléthorique dont disposent les chirurgiens dentistes, bien à l'opposé de ce qu'ils ont connu lors du premier confinement. J'ai donné toutes mes boîtes de gants au conseil de l'ordre. Et après, on m'a dit, quand le confinement s'est fini, on m'a dit qu'il faut en racheter. J'ai déjà payé trois fois plus cher que ce qu'on avait donné. Les masques aussi, j'avais tout donné. On n'avait plus rien. Donc il a fallu ce serait à prévisionner. Et maintenant, on a des stocks pour obtenir presque deux mois en cas de pénurie d'approvisionnement. Donc on peut travailler correctement. C'est ainsi et à ce prix qu'ils peuvent aujourd'hui continuer à exercer et recevoir leurs patients, même si les mesures de prévention ont réduit de plus de 30% leur activité. Ça a été un coût supplémentaire pour le cabinet. Surtout, par exemple, les surboules qu'on change entre chaque patient. Actuellement, vous avez nos impressifs. On facture 5 euros le nettoyage du virus. Il faut compter trois bouts de par patient. Il me dit un truc, un peu de loin. On est obligé de décaler les rendez-vous parce qu'on sait que dans la journée, quand tu as eu les protocoles de désinfection, on ne va pas avoir le temps de soigner sérieusement tous les gens. Il n'y a jamais eu autant de délai dans le cabinet pour avoir un rendez-vous. Des cabinets dentaires pleinement ouverts désormais. Mais le revers de la médaille, il vous faut patienter au moins trois semaines désormais pour un rendez-vous chez le dentiste. Et comme chaque soir de la semaine, nous retrouvons Alex Fourcade tout de suite pour répondre à vos questions durant ce deuxième confinement avec le site sud-ouest.fr. Et ce soir, Alex, il est question notamment du port du masque. Oui Christophe, et aujourd'hui une question d'Amandine à Villeneuve-sur-Lotte. Bonjour, j'ai du mal à comprendre pourquoi dans certaines villes, le masque est obligatoire à certains endroits et pas à d'autres. Alors c'est une bonne question, Amandine. Et la réponse est d'autant plus compliquée qu'il y a une réponse spécifique suivant chaque ville et même suivant chaque endroit dans une même ville. En fait, l'obligation du port du masque ne concerne que les communes qui ont pris un arrêté en ce sens ou celles pour lesquelles les préfets ont pris des arrêtés englobant généralement un territoire plus vaste qu'une seule commune. C'est le cas notamment dans les 28 communes de la métropole bordelaise. Le masque est obligatoire pour les piétons de plus de 11 ans aux abords des écoles, dans les marchés couverts, dans les transports en commun et sur le campus universitaire. Des zones spécifiques sont aussi délimitées dans chaque commune en fonction de la fréquentation de population, de l'espace et de la densité commerciale. Par exemple, à Bordeaux, le port du masque n'est obligatoire que dans le centre-ville, le fameux triangle bleu que l'on voit un peu partout affiché. Les usagers de transports dits doux, comme les vélos ou les trottinettes, sont exemptés de cette mesure. Attention, le non-respect de l'obligation du port du masque en centre-ville peut être passible d'une amende de 135 euros. Alors soyez bien vigilants. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sud-ouest.fr. Merci Alix. Et demain, on se retrouve avec de nouvelles questions, très certainement en lien avec les nouvelles mesures qui seront annoncées ce soir. Allez, tout de suite, un mot de rugby. Avec l'UBB, bien évidemment, déçue de sa défaite au stade français, les joueurs ont manqué de conviction, estimé aujourd'hui Christophe Lurios lors d'un point presse. L'Union se prépare d'ailleurs pour son troisième déplacement d'affilée. Ce sera chez les Montpellierains, pour une équipe qui se sait donc attendue. Il faut que les joueurs sachent adapter leur jeu, estime le manager qui veut ramener des points des déplacements, quitte à oublier un peu le style au profit de l'efficacité. Le top 14, c'est un marathon. Il faut être bon tout le temps. Il faut qu'ils comprennent, les joueurs, que quand tu pars en déplacement, tu n'es pas là pour montrer que tu sais jouer au rugby. Ça ne compte pas ça. Quand on part en déplacement, il faut qu'on soit capable de ramener le plus de points. Et il faut faire le rugby qui te permet de ramener le plus de points. Sinon, on ne sera jamais champion. Le rugby à l'odoros, tu sais, romantique. Quand j'aurai joué toutes les équipes, je n'en vois pas beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas à 20h les décisions d'Emmanuel Macron pour desserrer le confinement actuel. Ce sera donc sur TV7 à 20h en direct. Et n'oubliez pas dès demain, 7h, le grand débrief avec Raphaël Orenbuch et ses invités. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada